La présidente de l'Amicale des Femmes du Crédit Agricole Justement, madame, pouvez-vous revenir sur la création de votre amicale ? Oui, c'est en 2000 que les femmes du Crédit Agricole ont jugé nécessaire de se réunir au sein d'une association nommée Amicale des Femmes du Crédit Agricole et le plus essentiel de la création de cette association c'était de regrouper toutes les femmes pour développer des relations d'entraide et de solidarité et depuis la création de cette amicale on a entretenu les relations et on a développé un certain nombre d'activités notamment l'organisation de sorties récréatives pour les femmes l'organisation de conférences autour de thèmes essentiels l'organisation de soirées de gala et d'événements de détente tout ceci pour raffermir les relations de ces femmes qui sont regroupées au sein de l'institution qu'est le Crédit Agricole Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique le fait que nous devons parler de la création de l'organisation ? Oui, écoutez, en fait, cette manifestation entre dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars c'est pour éviter un peu le chevauchement d'activités durant la journée du 8 mars que nous avons préféré décaler et l'organiser aujourd'hui ce 14 mars Notre préoccupation, c'était d'informer et de sensibiliser Nous savons que le cancer se développe de plus en plus au Sénégal et nous avons pensé travailler en collaboration avec la Ligue et avec l'accompagnement de la Direction Générale du Crédit Agricole pour organiser cette manifestation pour sensibiliser et informer Nous sommes des femmes, nous sommes au premier rang de la vie sociale et tous les événements sociaux se retournent contre nos femmes que ce soit le mari qui est malade, que ce soit l'enfant, que ce soit la femme c'est toujours la femme qui vit ces événements-là de façon très très dure et c'est pour ça que nous avons dit qu'il nous faut pour lutter contre cette maladie informée pour que les gens puissent savoir comment ils vont s'y prendre pour éviter cette maladie ou bien en tout cas pouvoir détecter à temps et avoir des chances de guérir Justement, mesdames, pouvez-vous revenir sur votre partenariat avec l'ISCA ? La LISCA, nous avons travaillé ensemble durant l'événement Octobrose Nous avons voulu en tant que femmes, membres d'une organisation intervenir et accompagner la LISCA dans cette opération de dépistage du cancer du sein pendant Octobrose et c'est à ce moment-là que la Micale est intervenue pour subventionner la LISCA pour accompagner 60 femmes pour qu'elles puissent bénéficier d'un dépistage du cancer du sein à travers la mammographie qui coûte aujourd'hui 60 000 francs et qui n'est pas à portée de toutes les femmes Nombre de femmes ? C'était 60 femmes qu'on avait accompagnées pendant cet an Justement, pour l'association, c'est quoi la prochaine étape après cet an ? Oui, écoutez, l'association déroule plusieurs activités L'année dernière, à pareille époque, on avait organisé une soirée de gala L'année d'avant, on avait accompagné une femme, une jeune fille, excusez-moi qui avait été brûlée très profondément et qui avait été traitée pendant très longtemps Il était une petite fille de 5 ans, il fallait voir et on a vu l'appel lancé dans un des journaux de la place et nous sommes intervenus pour financer une opération de greffe de la tête parce qu'elle avait une plaie qui refusait de se cicatriser Il fallait trouver de l'argent pour payer l'intervention au niveau de l'hôpital principal et cette action également, elle avait été portée par notre amicade